bonjour à tous nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'API B-Stick cette petite carte toute minuscule qui permet de faire fonctionner des projets arduino et micro python sur un SM32 donc c'est une carte avec 26 broches qu'on peut pluguer très facilement sur le port usb de son pc et programmer très facilement alors aujourd'hui la petite vidéo c'est pour vous présenter un tout nouveau jouet qui est la carte de prototypage de Garatronic qui va avec l'API B-Stick donc on va vous présenter un tout petit peu le produit voilà voilà donc on retrouve dans ce produit alors nous avons d'abord la carte de prototypage elle-même sur laquelle on peut distinguer plusieurs rangs de prototype enfin de raccordement sur le côté la position pour pouvoir y placer votre PI B-Stick pareil de l'autre côté une empreinte pour un port UXT deux ports groove qui vous permettent de brancher du matériel existant une très très belle surface de prototypage et alors nous avons ici en dessous un GPIO compatible Raspberry Pi sur les 26 premières broches donc ce qui nous intéresse le plus en général une à un duplicata des boutons des modes DFU et du bouton reset le bouton utilisateur donc à partir d'ici en fait ce qui est intéressant de voir également c'est le recto sur lesquels on pourra noter on va laisser faire son autofocus bien tranquillement voilà donc on peut voir qu'il y a les différents noms de broches repris en dessous pour chacune des broches de la PI B-Stick les deux trous que l'on voit ici c'est un petit moyen mnémotechnique pour repérer les deux boutons nous avons quelques jumpers de configuration de l'alimentation sur le GPIO et si on reprend également de l'autre côté sur les trois rangs on voit également qu'il y a les différents différentes nominations des broches pour pouvoir se repérer facilement ceux ci permettront entre autres de faire les différents différents raccordements de l'empreinte enfin de la zone de prototypage vers les différentes connexions de votre PI B-Stick et alors Garatronik a pensé à inclure les connecteurs mâles voilà qui se placent ici et ici et qui permettent simplement de venir une fois soudé de venir positionner votre PI B-Stick au dessus donc voilà comme ça vous avez votre PI B-Stick en place vous avez votre projet disponible vous pouvez récupérer facilement votre PI B-Stick et surtout si vous appris une carte standard vous avez encore accès à la carte micro SD comme les boutons sont repris ici en haut vous n'avez pas besoin d'avoir accès aux boutons sous la PI B-Stick vous savez qu'il y a aussi des LED sur les côtés et en fait vous pourrez voir les différentes couleurs en regardant de biais alors quelle est l'autre information intéressante c'est qu'il y a également un tout petit bornier d'alimentation on va mettre à l'endroit voilà qui permet de raccorder une alimentation externe sur votre sur votre carte moi je conseille généralement d'utiliser du 5 volts mais a priori vous pouvez aller jusqu'à 18 volts avec VIN pas oublier que la tension que vous mettez ici peut également être prise sur le GPIO là ça a quand même une certaine importance à un moment donné ce GPIO peut servir à mettre des cartes-filles donc il est compatible pour les avec la plupart des fonctions du DAT Raspberry Pi donc le but c'est de pouvoir soit mettre un HAT soit mettre vos propres cartes-filles donc les configurations d'alimentation permettent de soit de faire passer VIN soit la tension d'alimentation USB soit les deux donc la documentation de la fiche produit reprend les détails des différents cavaliers voilà que vous pouvez configurer ici en dessous donc on en retrouve je prends mon pic fais moi ton autofocus mon grand voilà on en je suis désolé si c'est un peu flou on en retrouve un ici un ici un ici et un là et en fait tout cela tourne autour de l'alimentation VIN VBUS et celui-ci permet de propager le signal reset depuis votre PIB-stick sur le GPIO donc ça permet par exemple de commander votre PIB-stick et le réinitialiser depuis un Raspberry Pi ou alors de pouvoir envoyer un signal reset vers votre votre carte-fille généralement celui ci n'est pas ponté quand on utilise des HAT alors je vais vous présenter le mien parce que le mien il est assemblé et j'ai rajouté dessus toute une série de connecteurs donc on retrouve bien le connecteur soudé voilà sur lequel je peux venir mettre ma PIB-stick voilà elle est bien enfoncée et alors j'ai rajouté un rang de connecteur femelle 13 points de chaque côté pour pouvoir faire rapidement des petits montages avec des fils du pont vers un breadboard pour faire mes tests forcément j'ai gardé mes deux cartes là moi j'ai utilisé j'ai soudé aussi l'alimentation externe et je ne compte l'employé que du 5 volts j'ai rajouté un connecteur UXT sur l'emplacement donc le connecteur UXT permet d'employer des cartes disposant de la même connectique c'est Olymex qui fait ça c'est du matériel tout à fait abordable et depuis un petit moment moi je développe des pilotes UXT donc ça permet de brancher un écran ou différents types de capteurs aussi simplement que ceci donc ça limite beaucoup le prototypage le risque d'erreur par exemple ici si j'avais différentes centres de température sur la zone de prototypage afficher les informations sur un écran même en micro python ne serait pas difficile j'ai droit ici à deux pouces et demi et je pense qu'on a en 320 x 200 pour la résolution plus un écran tactile donc ça c'est une des parties que je trouve quand même très intéressante et il ya une très belle gamme de capteurs chez Olymex tout à fait abordable et alors l'autre partie que moi je me suis permis de mettre c'est un connecteur 2x20 broche en dessous donc ce qui serait bien c'est de pouvoir voilà donc je l'ai simplement soudé sous la carte parce que c'est comme ça qu'on vient raccorder les les gpi au dessus alors désolé voilà et donc ici j'ai pris un adsense pour lequel j'ai déjà développé des bibliothèques micro python disponible sur le github de mceb et alors il ne reste plus qu'à venir plugger le hat à l'arrière et donc on se retrouve quand même avec des combinaisons très puissantes avec des at raspberry pi qu'on peut commander depuis une plateforme arduino ou micro python d'un côté de l'autre côté on a notre surface de prototypage avec nos propres capteurs disponibles nous avons en utilisant une réglette de 16 points dont on enlève trois points et on raccourci avec un cutter on a une surface de prototypage rapide pour les breadboard on a un connecteur uext pour pouvoir brancher différents capteurs et dans le cas ici présent bas en écran lcd et alors on a également la connectique groove donc bon on se retrouve quand même avec un système compact et très puissant à un prix tout à fait démocratique quand même rappeler que la pb stick coûte quelque chose comme 12 ou 13 euros donc on se retrouve vraiment avec des plateformes extra puissantes et un système de prototypage vraiment très bien pensé voilà j'espère que vous avez trouvé cela intéressant et à tout bientôt chez mci hobby pour d'autres produits